bienvenue à tous moi c'est Serge Kakinembe et bienvenue à tous au www.jzitum.com moi c'est Serge Kakinembe et bienvenue sur mon canal youtube éducatif c'est le Trading Wall Studs TV c'est un canal qui se veut informatif et éducatif et aujourd'hui bien comme vous le savez chaque week-end nous sommes là pour le crypto rapport donc déjà un grand merci à tous ceux qui soutiennent à tous ceux qui commentent à tous ceux qui participent donc un grand merci à vous et comme vous le savez en général je publie les vidéos le samedi mais hier j'ai enregistré deux crypto rapports et il y a eu un problème les vidéos il y a eu des erreurs lorsque j'étais en train de les passer à youtube ainsi de suite donc c'était toute une histoire il n'y avait rien qui fonctionnait correctement donc je reviens avec ça aujourd'hui dimanche et bien sûr ben vous voyez qu'entre d'une journée à une autre en 24h il y a énormément de news qui arrivent donc on va avoir un crypto rapport très 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 chargé donc on va faire ceci on va directement commencer on aura vous savez bien sûr on a la partie news après les news on va directement regarder le ranking donc voir un peu les performances des crypto durant la semaine et notamment bien sur le bitcoin et à la fin termine par un une analyse technique des principales crypto que je suis et bien sûr là aussi je vous vais donner des probabilités d'opérations sur le bitcoin donc à court et moyen terme et donc là on va voir exactement comment est ce que je fais le système et tout ce que j'ai mis en place afin de pouvoir réellement générer des profits sur le bitcoin donc là on va voir ça tout de suite donc pour ce faire vu qu'on a beaucoup de choses on va citer les grands titres et peut-être lire les grands titres et une citation à dire d'un des intervenants et ensuite on va passer parce que là je pense qu'on en a une vingtaine et donc j'ai comme envie que dans l'heure que l'on va passer ensemble que ça passe quand même bien rapidement et enfin pas rapidement mais qu'on passe réellement en revue les choses très impactantes et vous savez bien sûr que tous les articles vous allez avoir tous les liens et tous les articles dans la description de la vidéo ici ci dessous qu'on peut le voir on est dans une bonne journée ensoleillée ici en espagne et voilà donc j'ai les mouches qui sont là pour m'assister et donc voilà allez on va y aller donc là moi je vais me quitter de l'écran et comme ça on va bien voir le tout et donc on y va en avance bien bien sûr c'est bien vous pouvoir me trouver www.jtume.com et on va directement commencer par la partie news donc c'est bien que dans les news qu'est ce qu'on a on va aller dans le bitcoin rappelez vous on a vu tout au long de nos crypto rapports on voit ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont contre et contre donc on va continuer avec ça ici comme vous pouvez le voir on a un banquier c'est le cio de la royal bank of canada et pour lui le bitcoin n'est pas une fraude donc oui il est vraiment à l'opposé de ce que monsieur jimmy diman ce CEO de jp morgan chez est en train de penser du bitcoin et lui dit bitcoin n'est pas une fraude mais il ya oui le conscience donc avant beaucoup de choses sur lesquelles il faut prêter attention et donc monsieur le cio de la royal bank of canada monsieur david macky il a dit on va lire sa citation ici je n'appellerai pas ça une fraude parce que ça représente très mal ce qu'est réellement le bitcoin donc la population donc les gens ont placé leur confiance et ont donné de la valeur à ce que le bitcoin donc c'est une manière différente de comment dirais-je d'estimer et de placer de la valeur dans un article dans un actif en particulier et dans ce cas-ci bas c'est le bitcoin et comme il dit bah lui ce n'est pas quelque chose de fraudulent et ce serait vraiment aller à l'instar et à l'opposé de ce que représente réellement le bitcoin donc voilà et comme vous voyez ici encore il souligne bien la différence que ce monsieur que monsieur macky fait avec celle que le cio de dupi morgan chez monsieur jimmy dimonde a fait il ya quelques semaines alors maintenant on continue et maintenant on va toujours rester dans les gros institutionnels à des grosses personnalités et voir ce qu'ils en pensent du bitcoin et ici on a le prince al walid bin talal al saoud donc le prince un des princes en arabie saoudite et pour lui qu'est ce qu'il a dit lors d'une interview concédé à bloomberg et cnbc en arabie saoudite il a dit pour lui que quoi que le bitcoin va imploser et c'est en run in the making donc c'est une répétition de en run pour ceux qui ne connaisseraient pas la petite histoire en run c'est une compagnie qui avait falsifié ses statuts financiers ses livres comptables afin de paraître solvable alors qu'en réalité elle était insolvable et donc à un moment donné ben voilà le scandale a éclaté la farce enfin la l'escroquerie a été dévoilée au grand jour et voilà en rond explosé pour lui le bitcoin c'est exactement la même chose et on va citer un peu ce qu'il dit il dit cela n'a pas de sens cette chose n'est pas régulé elle n'est pas et sous aucun contrôle et il n'y a aucune supervision et aucune banque centrale qui est derrière donc voilà ok donc ça c'est ce que monsieur le prince al walid bin talal al saoud est en train de penser et maintenant on continue on va rester dans cette catégorie de bitcoin qu'est ce qu'on en pense et encore une autre personnalité ici nous avons à l'écran c'est le cio maintenant de mastercard incorporated qu'est ce qu'il dit lui il dit que une crypto qui est non gouvernementale et is junk donc junk ça veut dire quoi c'est trash donc c'est poubelle c'est caca voilà et ça c'est ce qu'il dit et vous voyez qu'il lui s'en rallie plutôt du côté de monsieur jimmy dimond il attaque clairement le bitcoin et maintenant on va voir ce qu'il est en train de dire on va regarder un peu une de ses citations là bien rapidement afin que vous voyez vraiment ce qu'il en pense et vous voyez ici directement son acolyte monsieur jimmy dimond qui pour lui appelle ça une fraude bel lieu pour lui c'est du jacques et on va dire pourquoi quelle est la cause qu'est ce qui plaide réellement il dit maintenant si je paye pour une bouteille d'eau avec du bitcoin il dit un jour cela va me un bitcoin va me donner accès à va me permettre d'acheter deux bouteilles d'eau et un autre jour je vais pouvoir acheter 9000 bouteilles d'eau il dit cette chose il dit cela ne fonctionne pas ainsi il dit aucune monnaie et voilà il dit toute monnaie a besoin de transparence et de stabilité il dit ou sinon vous allez avoir toutes sortes d'activités illégales qui vont venir s'intégrer en dire dans l'utilité de cette de cette crypto monnaie et comme il dit dit alors il pose deux questions il dit pourquoi pensez-vous que la rançon par rapport à la rançon qui a été demandé pour le virus on appris a été collecté en bitcoin et comme il dit encore question numéro deux pourquoi pensez-vous que la chine a est intervenu avec le bain d'acier hausse et ainsi de suite au sujet du regard dans le bitcoin il faut savoir que la chine n'a pas banni le bitcoin et la bannis et un type d'activité bien en particulier c'était la ici hausse et du à ça et d'autres régulations qu'elle a mise en place c'était très dur pour les exchanges de continuer opérer et vous avez vu que l'exchange est plus connu le btcci a dû fermer après de très 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 longues années et dans le plus vieille exchange du monde mais il a dû fermer vu que voilà maintenant ben les activités ont commencé à être réculé et ça c'était plus possible d'opérer dans ces conditions donc voilà et indirectement basse un impact sur le bitcoin donc on voit là en gros donc c'est maintenant ce que le ceo de mastercard il en pense et bien sûr lui c'est une personne qui est très concerné vu que maintenant on va dire qu'on n'aurait plus aura plus d'utilité d'avoir une visa une mastercard vu que qu'est ce qui est en train de se passer dans les paiements vont être pire tout pire à partir bien sûr du moment où on va dire ça va être généralisé et lorsque vous arrivez dans un supermarché au carrefour le roi ou ce que vous voulez pour aller faire vos courses et que vous avez commencé à payer directement avec vos bitcoins et non en passant directement par vos cartes bleues aux cartes de débit crédit avec les labels enfin avec les logos visa mastercard donc son business est en danger maintenant on continue maintenant on va encore voir un autre cio et là c'est le cio de la plus grosse banque d'affaires chinoises la renaissance bank et qu'est ce qu'il dit bablish donc bablish c'est à dire quoi ça des airs de bulles pour lui dit que bitcoin c'est juste une application du bloc chaine donc rappelez-vous oui là encore un autre qui en train de penser que c'est dans ça a des effets de bulles mais ce qui les intéresse heureusement c'est quoi c'est le bloc chaine et on a ici il revient encore là dessus et dit je pense que le bloc chaine est une technologie très excitante probablement la chose la plus impactante dans l'industrie de la technologie la plus impactante dans notre industrie et dit les services et dans l'industrie des services financiers et le bitcoin est juste une application du bloc chaine donc voilà donc là en gros ce qui se pense pour le bitcoin c'est juste du blabla mais la chose qui est vraiment la plus importante cette technologie qui est derrière sur le bloc chaine rappelez-vous que des grosses banques comme lorsque je vous avais joué la vidéo le jimmy demand et plein d'autres banquiers et les banquiers de blackrock du asset management lorsqu'ils étaient tous les deux ensemble je pense pas que je vais jouer cette section c'est juste la partie où jimmy demand est en train de parler il disait que voilà le bitcoin s'en fout mais ce qui est très important pour eux c'est le bloc chaine parce que comme ils étaient en train d'investir et voilà ils ont des volumes la blackrock à en ils ont des actifs sous gestion de l'ordre de 6 trilliard de dollars et jp morgan chaise et a fait des mouvements de 6 trilliard de dollars au quotidien et donc là ils disent que la plupart des choses qu'ils sont en train d'utiliser pour des clients les vérifications les authentifiés aux télés opérations instituts basse et le bloc chaine ils sont en train de développer leur propre bloc chaine donc vous voyez que c'est très impactant et le bitcoin aussi ne les intéresse pas pourquoi parce que ce n'est pas émis par une banque centrale ni par aucun gouvernement donc il n'y a pas assez de régulation pour eux et pas assez de stabilité au niveau des fluctuations de prix donc vous voyez qu'on y revient tout le temps alors maintenant on continue sur un article qui m'est arrivé ce matin et là c'est quoi ici on parle de bitcoin exchange donc c'était une bourse de bitcoin une bourse où on peut venir trader le bitcoin et qu'est ce qu'il y a un bitcoin exchange operator a été une sentence de 16 mois de prison pour blanchiment d'argent donc là vous voyez c'est vraiment quelque chose de très 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 fort et là ici voilà le nom c'est quoi c'est un jeune ingénieur de 39 ans qui a été arrêté vu son implication avec un exchange de bitcoin dans lequel qu'est ce qu'il est en train de faire cet exchange avait été utilisé pourquoi pour le blanchiment de fonds et une opération de hacking au niveau global ok avec des où il y avait vraiment où des attaques de très 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 haut profil et de très haut de très haut impact était menée l'homme c'est yuri lebedev est arrivé aux états unis à partir d'ukraine et voilà il est venu vivre le rêve américain et ben voilà son rêve américain se termine parfois par une sentence de 16 mois de prison donc là voilà ce sont des cas donc rappelez vous il ya toujours pardon il ya toujours ce côté critique toujours ce côté hacking qui va être là toujours ce côté négatif qui va être là ben là voilà dès qu'il ya quelque chose qui rapporte qui fait le buzz ben les mauvais acteurs aussi vont être dedans ça on fait affaire avec et ça ben voilà depuis la nuit des temps ce sera comme ça et cela ne changera pas donc voilà maintenant on va continuer un peu dans le côté bashing côté on va dire personnes qui pensent négativement du bitcoin qu'est ce que vous avez ici en indonésie le bitcoin a été banni comme méthode de paiement et comme la banque centrale dit bien que toute personne qui a voulu adopter ce type et cette méthode de paiement will be dealt with donc ça veut dire quoi il y aura des poursuites en gros c'est ce que ça veut dire d'une manière indirecte sans trop faire de bruit oui sans trop patauger dans la mare et donc voilà là comme ils disent quand la banque d'indonésie a dit que le bitcoin n'était pas un instrument enfin une méthode de paiement valide et qu'est ce qui est qu'est ce qu'ils disent ici dose ou use it donc ceux qui l'utilisent vont avant vont être poursuivis en gros c'est ce que ça veut dire tout simplement et et comme ils disent ils ne veulent aucune violation de ce type en indonésie donc là bas ils sont très fermes ils n'ont ils ne veulent pas de ce genre de choses donc voilà donc directement par boum un ban de ce qui est en train de se passer maintenant bon vous savez que moi je suis ici je vis en espagne vous savez exactement ce qui est en train de se passer ici avec la séparation de la catalonne on a déjà vécu ça au début c'était le pays basse qui voulait se séparer donc le pays basse pour ceux qui ne pourraient pas s'orienter c'est la partie nord ouest de l'espagne donc c'est la partie qui est en frontière avec la france donc le sud biarritz bordeaux ainsi de suite et tout ça par là donc au niveau des pyrénées et c'est la partie d'espagne qui donne sur les pyrénées lorsqu'on parle de catalonne c'est la partie qui donne sur la méditerranée donc c'est du côté de Andorre tous ces côtés là vous voyez toulouse enfin du côté où vous avez toulouse marseille tout de suite pour ceux qui sont en france comme ça vous pouvez vous orienter et ce qui est tout juste face à l'italie donc au niveau de la mer méditerranée donc le sud de la france méditerranéen l'ouest de l'italie et ça c'est l'est de l'espagne et la catalonne comme c'est bien maintenant c'est la région la plus riche d'espagne c'est la région qui boum c'est la région qui comme on dirait un gros impact au niveau de son produit intérieur brut contribue énormément au produit intérieur brut de l'espagne vous voyez que l'espagne est un des pays fait un passé le pays d'europe qui s'est le mieux récupéré du haut bon climat et du bien sûr à ses plages tout le côté est et donc c'est le côté catalan qui ont l'argent et ils ont voulu se séparer donc là vous avez bien dû voir énormément de choses qui se passe au niveau des infos mais moi je vous dis je vis ici je vis je suis toujours enfin je vis à madrid mais je suis toujours du côté de catalogue principalement barcelone pour le business et ben voilà donc c'est une région qui boum énormément et maintenant ben voilà pour en revenir directement au bitcoin comme vous voyez ici la catalonne est en train de penser aussi à se séparer et lorsqu'elle va se séparer bon voilà ils ont déjà proclamé leur indépendance donc maintenant il ya la république de catalogue et ben quoi ils vont utiliser quoi un monnaie digitale est ce qu'on appelle le programme de e-residency et ce programme de e-residency d'où vient-il exactement c'est un programme qui a été qui a été mis en avant directement par l'estonie oui en estonie il ya un programme de e-residency c'est vraiment un programme qui est dédié aux entrepreneurs afin de pouvoir revenir opérer dans le pays pouvoir avoir une entreprise et faire le tout de manière digitale avoir des levées de fonds digital donc une un type de icos donc vraiment on dirait c'est un hybride de pas mal de choses donc et là vraiment maintenant vu que la catalogue vraiment va être indépendante et qu'elle va devoir se restructurer au niveau économique elle va continuer à boomer mais donc oui ça va pas être évident directement maintenant qu'est ce qu'elle va faire va-t-elle rester dans la zone euro bien sûr elle va devoir accepter l'euro pour tous les échanges vu que vous voyez que le côté qui a la mer donc au catalogue ben ça c'est un elle a un gros bord qui est une grosse activité commerciale qui se passe là donc le trade international et ben maintenant ben voilà il faut pouvoir continuer tout ça et donc une des solutions pour eux c'était le e-residency et un des hauts mandataires catalan et à voyager en estonie pour vraiment être là et comment dirais-je apprendre cela et comme vous voyez ici dany marco comme on dit bien le directeur de smart catalonia c'est un officiel de l'agence catalogue il a dit qu'il est allé en estonie pour pouvoir vraiment étudier le développement de cette chose là depuis le début et maintenant voilà pour voir enfin de pouvoir implémenter ça directement dans la république de catalogue et qu'est ce qu'il ya maintenant vous voyez alors que le programme doit être quelque chose qui va être très 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 bien pourquoi parce qu'on voit qu'en estonie a vraiment eu un gros boom et catalogue il ya beaucoup d'entrepreneurs donc beaucoup de gens que leurs propres entreprises qui ont leurs propres business et en estonie juste ce programme là ça a amené plus de 20 mille entrepreneurs de 143 pays depuis 2014 et il ya trois cent trente six entrepreneurs qui viennent d'espagne seulement donc on voit que c'est un modèle qui est en train de boomer et qui fonctionne donc la catalogue la règle de catalogue maintenant on va pourrait implémenter cela donc voilà donc oui il ya une utilité dans les cryptos et tout ce qui est en train de se passer avec il n'y a pas que du négatif et maintenant on va continuer dans les pays dans les pays souverains et qu'est ce que l'on voit ici ici vous avez quelque chose de très grand il ya monsieur poutine qui a émis cinq ordres exécutifs et il veut vraiment que quoi que toute l'histoire des cryptos et tout ce qui va avec soit arrangé terminé et mis sur pied pour la fin de juillet 2018 et là comme vous voyez ici poutine a mandaté quoi a mis des mandats sur les cryptos et sur la régulation des icos et tout ce qui va avec et ça doit être finalisé pour 2018 donc il a appelé le gouverneur de la banque centrale de russie et son premier ministre monsieur medvedev et il aura donné ces ordres là et qu'est ce qu'il veut donc on va aller rapidement le président russe vladimir poutine a émis des ordres qui vont qui sont quoi premièrement ça va de l'ordre de régulation des crypto devises des régulations des icos et des régulations aussi de toute activité de crypto mining et donc qu'est ce qu'il dit maintenant il veut que ces changements sont faits en russie au niveau législatif et que le tout soit régulé donc régulation de tout de tout au connect de tout coin de tout crypto monnaie et que les opérations maintenant opérations minières maintenant d'être enregistré et taxé et le premier ministre et à travailler avec le gouverneur de la banque centrale et c'est tout ce sont eux qui sont les responsables de mener cela bien avant la fin de juillet 2018 et il y avait principalement cinq ordres et les trois grands ordres donc les trois grands mandats c'était quoi la légalisation enfin donner un statut légal aux crypto devises numéro 2 l'activité minière enregistrée et taxé et numéro 3 régulé réguler les icos donc vous avez bien que monsieur poutine était très favorable à la technologie bloc je n'avais même reçu le jeune vitalik buterin qui est le créateur un des créateurs et cofondateurs de du éthéreum bloc chaine il avait déjà voulu avoir son crypto oublé donc l'avouer maintenant que ça continue encore aller plus loin nommé que la russie avance à grands pas dans ce monde digital donc révolution fintech et tout ça alors maintenant on continue on va rester dans tout ce côté pays souverain qu'est ce qu'ils en pensent du bitcoin et des fintech ainsi de suite encore une autre banque centrale mais non c'est celle de singapour qui dit que le bitcoin ne possède pas de risque mais réellement il faut vraiment avoir un oeil savoir réellement comment est-ce qu'ils vont pouvoir réguler cette chose là de manière correcte et la comédie il dit voilà ils ont pris une approche oui c'est quand j'ai appris de courant itself dans notre poste de risques donc voilà en regardant cette crypto donc regardant cette monnaie il n'y a pas de risque et donc il n'y a pas de risque comment dirais-je d'amener de la régulation mais non qu'est ce qu'il doit avoir d'avoir une approche qui va leur permettre de regarder réellement comment cette activité est reçue à travers le monde et comment est ce que les crypto sont en train d'évoluer et à partir de ce moment là eux ils vont pouvoir venir avec la régulation qui est adéquate pour les crypto donc ça c'est un point très important c'est un point très positif et donc voilà ce qu'on en pense à singapour maintenant va rester toujours en asie et on va regarder ce qui se passe à singapour et ce qui passe à hong kong et vous voyez qu'il y avait toujours une rivalité vu que ce sont deux îles donc deux villes états qui sont des hubs de trading et des hubs financiers et des hubs banquiers très très important vu qu'il y a beaucoup d'activités commerciales qui passent par là et eux bien sûr ils sont au milieu de ça donc il y a beaucoup de de commerce et de business qui transitent par ces deux endroits et alors maintenant il y a toujours une rivalité mais maintenant voilà ils ont décidé de travailler ensemble pourquoi pour développer des activités autour du blockchain et de la fintech et tout ça dans le cadre quoi de leurs économies de faire boumer leurs économies donc vous avez les autres autorités de hong kong et les autres autorités bancaires donc banque centrale de singapour qui viennent ici comme vous voyez bien mis dans une coopération et particulièrement dans le secteur financier donc ils vont comment dirais-je ils vont vraiment élargir tout ce qu'ils sont en train de faire et maintenant ça va aller très loin comme il dit ici tout ce qu'ils sont en train de faire ça va être des pas significatifs et la coopération ils ont signé des accords au niveau de la coopération fintech comme ils disent given the extension financial and trade linkage between singapore hong kong donc voilà en vue de lorsque l'on voit tous les liens au niveau de trade donc de commerce qu'il y a et commerce et de finance qui entre singapore et hong kong et comment dirais-je comme ils disent ici ils sont très contents qu'ils ont un projet en commun et que cela va leur permettre d'accroître tout ce qui est quoi le trade finance donc le commerce la finance et comment dirais-je que leurs liens et leurs activités qui puisse vraiment travailler simultanément et en synergie et ça c'est quelque chose de très bon pour ces deux centres financiers ok donc là en gros c'est ça donc vous voyez que pendant qu'il y en a d'autres qui bâchent le bitcoin enfin le bitcoin et des cryptos et le blockchain d'autres l'acceptent et font des grandes choses et vont de l'avant restant en asie maintenant on va à la banque de corée donc à la banque de corée je pense que c'est celle de corée du sud et là maintenant qu'est ce que vous avez ici bah ici la banque de corée était très critiqué par son parlement pourquoi parce que ils n'ont pas fait assez de travail au sujet des cryptos et là comme le dit ici donc vous avez ici le gouverneur de la banque de corée et il dit que bitcoin n'est pas une n'est pas une monnaie ici à quelque chose de 2 2 2 très fort qu'il a dit mais en revenant à ce à l'audit du parlement avec eux les parlements les gouvernements vient toujours auditer les comptes de la banque des banques centrales et dans ce cas-ci c'est la banque de corée le parlement leur a dit qu'ils ont fait très peu de recherches une recherche très pauvre au niveau des crypto monnaie du bitcoin et de l'éther et des blocs et ainsi de suite et on leur a demandé d'arranger cela d'y remédier rapidement et maintenant de commencer à aller de l'avant et réellement à réaliser des travaux très très important maintenant qu'est ce que le gouverneur a dit le propre gouverneur du convoyer ici c'est monsieur lee ju yol a dit que la régulation est appropriée pour la crypto pourquoi lorsqu'on regarde la crypto donc le bitcoin dans ce cas-ci comme une commodité donc comme une matière première donc voyez ici la similitude avec l'or et c'est là où il ya des gros cas et des gros clash pardon pourquoi parce qu'ils disent on ne peut pas réguler le bitcoin à partir au niveau d'une monnaie parce que ce n'est pas une monnaie donc on a dit que dans cette situation là bas la banque de corée elle ne peut pas prendre comme on dirait je ne peux pas prendre d'action dans ce monde à un moment enfin à ce moment même pourquoi il faut d'abord déterminer ce qu'est le bitcoin ou c'est une ronde on parle de crypto monnaie mais est ce que c'est une commodité ou est ce que c'est une monnaie parce que les banques centrales régule les monnaies alors elle ne peut pas émettre de régulation sur un actif qui n'est pas considéré une monnaie donc oui là il ya pas mal de pour parler donc oui comme à bout d'habi dernièrement les crypto ont été régulés la issue était régulée et les crypto était classé comme une commodité et dans d'autres endroits on parle de monnaie donc voyez il ya ce gros clash là donc là c'est quelque chose auquel il faut y remédier alors maintenant on va continuer et ici on va aller à il ya une vidéo qui est reliée directement à comme vous avez ici à deux articles le premier c'est un article qui parle du gb tc dont vous voyez c'est un fonds un trust dans lesquels des investisseurs en investissant dans ce trust ils ont une exposition directe au bitcoin de manière indirecte pourquoi parce que le trust donc c'est dire le fond c'est le fond qui est chargé lui d'investir dans le bitcoin et donc vous avez vu de l'ordre lors d'un des crypto rapports que j'avais réalisé j'avais vous avez montré comment les rothschild à travers leurs investissements de leur structure d'investissement était rentré directement dans le gb tc donc dans le fonds afin d'avoir de l'exposition directe au bitcoin ok donc là c'était ça alors maintenant il ya un monsieur lee qui est un grand stratégiste de fonds street advisors de new york donc de wall street a évalué le bitcoin et pour lui le bitcoin pourrait arriver à 25000 et donc ça c'est l'article que vous avez ici là vous en avez la vidéo vous avoir le lien dans cette vidéo il a fait des prédictions pour le prix du bitcoin et il envoie ce prix là à 25000 et encore il dit que c'est une comment dirais-je que c'est une une projection et une analyse et une prédiction de prix très conservatrice donc ça veut dire quoi que le prix pourrait encore aller bien plus haut que ça et dans la vidéo il explique exactement quel est le modèle qui l'a suivi exactement comment est-ce qu'il est arrivé à cette projection là et dans un même pas ben vu que le etf que vous avez qui est le gb tc en train de traquer les prix de bitcoin c'est un fonds d'investissement qui investit directement sur le bitcoin donc les investisseurs ne vont pas acheter eux-mêmes directement de bitcoin les investisseurs achètent des équités donc des parts de participation dans le fond et c'est le fonds avec tout l'argent connecté qui va lui opérer sur le bitcoin donc qu'est ce que ça veut dire c'est dire que si le bitcoin monte et par le gb tc qui se font là aussi devrait monter et la projection que monsieur lee a fait pour le prix des 25000 dollars ce serait pour 2022 il dit même si le bitcoin monte même si une forte correction de plus de 50% tout ce que vous voulez un produit de bitcoin va arriver à 25000 dollars donc voilà je vais laisser tout ça à votre propre discrétion afin que ce ne soit pas trop long parce que c'est comme une vidéo de 10 minutes et donc vous avez les deux articles et directement la vidéo et là vous voyez exactement ce que monsieur lee lui est en train d'en penser et comment est-ce qu'il arrivait à sa projection de 25000 dollars chaque bitcoin ok alors maintenant ici on continue et qu'est ce que l'on a ici lorsque l'on continue voilà maintenant on va parler un peu plus du côté bulle donc lorsque vous voyez vous voyez le côté bulle vous voyez que beaucoup de personnes sont en train de parler de bitcoins bubbly bitcoin se passe ceci bitcoin se passe cela bitcoin ça monte bitcoin ça descend bitcoin il ya ceci il ya cela il ya ça qui se passe mais vous voyez que pour beaucoup de personnes c'est quoi c'est une bulle et cette bulle ils attendent qu'elle explose mais maintenant comme on dit ben il ya déjà beaucoup d'actifs qui sont passés par là dans tout ce qui était technologique donc vous voyez que le bitcoin aussi c'est une technologie à la technologie blockchain derrière donc c'est une révolution technologique en soi et qu'est ce qui se passe maintenant vous voyez qu'en 97 en 97 pardon amazon aussi on parlait de bulles et on parle aussi de la bulle du secteur technologique donc principalement les entreprises représentées qui cotisaient dans le nasdaq donc le nasdaq composite et le nasdaq 100 et qu'est ce qui est en train de se passer maintenant on dit que le bitcoin est en train de suivre les mêmes à les mêmes similitudes ainsi tout ça donc vous voyez ici comment ce que des personnes étaient en train de bâcher amazon a depuis le début en 97 99 mais amazon était là bien sûr la bulle a explosé il ya eu des grosses pertes donc c'est à dire quoi tout ce qui était point com tout le monde investissait donc il y avait des sommes terribles d'argent qui avait qui était là tous les jours il y avait je ne sais pas combien de ipos qui étaient effectués à wall street il y avait des compagnies qui avait rien derrière et maintenant on fait le parallèle avec le bitcoin pourquoi parce que maintenant il y a des cryptos qui sont créés tous les jours il ya des icos tous les jours et bien vu il y a des activités frauduleuses dans les exchanges et dans les icos et donc voilà donc ça ben ce sera toujours là mais maintenant voilà vu que là je suis en train de vous parler de quelque chose qui est vraiment assez technique pour afin de pouvoir vraiment vous le représenter on va aller ici au graphique donc ici à l'écran j'ai quoi je vais mettre un graphique du bitcoin que j'ai déjà préparé ici en mensuel et on va le comparer réellement on va comparer cela on va comparer ça réellement au bitcoin bon là vous voyez que vu que je suis dehors il ya beaucoup de gens qui viennent et qui sont là qui commencent à parler un peu partout mais bon ne faites pas attention là on est là et maintenant on va faire quoi on va ramener le nasdaq ici n a été qu on va ramener le nasdaq composite et voilà on a le nasdaq composite ici et maintenant lorsque l'on a le nasdaq composite et on va le comparer ici à ce qu'on voit avec le bitcoin donc vous allez voir un peu les similitudes on voit ici le nasdaq on il a commencé dans les années 80 vous voyez l'attard son pic ici donc 97 comment tout le monde en parle quand 2000 atteint son pic la bulle est explosé et boum nasdaq est tombé fortement et il a fallu 16 ans pour revenir au même niveau et maintenant créer des nouveaux hauts et aller vers les 7000 donc maintenant qu'est ce qui se passe ici si on prend le bitcoin on pourrait dire que le premier pic que l'on a vu ici en 2014 pourrait évaluer on va dire quoi le gros pic que l'on a vu avec le nasdaq mais non pourquoi parce que cette période là c'était pas connu il n'y avait pas de buzz n'y avait pas autant de haïtios comme on a aujourd'hui donc cette période ce premier pic là est invalidé maintenant on est dans la période où dans les traînes de recherche de google bitcoin crypto blocs j'ai si os est au top c'est les choses les plus recherchées donc ce qui équivaut à dire que le pic du bitcoin et le pic des crypto et le pic des haïtios et le gros buzz réellement serait à cette période ici donc vous voyez que cette période ici correspond à cette période là donc maintenant on est arrivé au sommet il ya fait pas auprès de 1000 crypto des haïtios tous les jours il ya beaucoup d'activités tout le monde en parle vous et toutes les grosses personnalités qui en parle à cette période si personne n'en parlait maintenant vous avez des gouvernements les banques centrales des gros représentants les grands CEO de toute compagnie et tout le monde en parle même vous et moi on en parle ici donc voilà moi cette période là je ne connaissais pas le bitcoin bien que j'étais déjà dans les marchés financiers je ne regardais pas j'ai vraiment rentré dans le bitcoin à partir de 2016 exactement et on va dire commencé à m'y intéresser au bloc de ainsi de suite et opérer vraiment à partir d'automne 2016 c'est là que j'ai opéré bitcoin à 700 dollars et je les gardais jusqu'à 3000 donc à un 3000% plus de trois trois pendant 300 % de retour dans cette opération et là ici ben voyez donc oui que la bulle ici le pic du nasdaq qui correspond à ce pic que l'on voit maintenant bitcoin près des 6200 et après quoi vous voyez ici boum la bulle a explosé il a fallu 16 ans pour revenir là maintenant nous on peut voir une explosion du bitcoin mais ça ne va pas prendre 16 ans avant de revenir là rappelez-vous 2022 c'est ici 25 000 dollars de bitcoin et vu que la technologie est en train d'avancer le bloc chaîne et tout ce qui est en train de se passer il y a d'activité beaucoup d'appréciation beaucoup d'utilité donc si jamais il ya une la bulle explose ça va aller très rapidement ce serait bien aussi pourquoi parce que ça va nous enlever toutes les crypto frauduleuses comme ça a été le cas pour le nasdaq et vraiment on survécu et on renaît de leur cendre toutes les crypto réellement qui était bonne qui avait une réelle utilité et c'est ce qu'on s'attend de voir ici pour cette période future donc voilà donc ça c'est une très 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 bonne chose donc voilà si explosion de bulles il y a ben voilà on verrait une récupération rapide pour 2022 on verra si monsieur lee avait acerté avec son sa prédiction et sa projection de prix du bitcoin à à 25000 ok donc voilà comme ça vous savez exactement de quoi est ce que l'on parle lorsque l'on parle de cette bulle et ainsi de suite et vous avez des similitudes avec le nasdaq donc maintenant on continue et on voit maintenant on va rentrer un peu dans les icos on va s'intéresser un peu à tout ce que l'on voit au niveau des icos et tout cela donc l'activité que l'on a avec les icos et on voit que les icos et c'est vraiment quelque chose de très 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 demandé de quelque chose de très 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 populaire maintenant et voilà là c'est ce que l'on a et on voit maintenant que le total des icos donc de fonds qui ont été levés via icos a atteint les trois milliards de dollars et ça c'est terrible 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 donc ici vous en avez quoi un graphique qui reprend sa part de cette année-ci donc vous voyez que dès le début de l'année les icos c'était il y avait pratiquement rien et vous voyez ici fin du printemps début de l'été ça a boumé terriblement et on atteint des pics mensuels de 800 milliards donc presque le milliard et oui que la plus grosse icos était 257 millions de dollars donc ça c'était vraiment très 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 grand et là on aussi vous avez des secteurs dans lesquels les icos sont effectués et une des plus grandes c'était quoi c'était au niveau près de 40% c'est des icos concernant des projets d'infrastructures donc voilà donc là vous avez cela des icos qui sont en train de boum et donc vous voyez que ça continue maintenant qu'est ce qu'il y a article suivant on nous parle de quoi d'un ban des icos tout ça au japon et là maintenant c'est quelque chose qui peut être possible définitivement ok donc c'est pas encore pour le moment mais ils sont en train d'y penser donc vous voyez que maintenant le japon depuis la chute on va dire de l'achat de la chine au niveau du trading de bitcoin et ainsi de suite oui que c'est tout là tout le volume et toutes les grosses activités ont rebondi au japon et oui le japon c'est plus de 63% du trading de toutes les crypto donc c'est vraiment quelque chose de très 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 gros et vous voyez que la régulation ne va pas être réceptive aux icos donc ce qui ferait que quoi si ça devient régulier et ben l'activité de icos va être très 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 compromise et très comment dirais-je très difficile à mener donc là ouais que là maintenant il ya les investisseurs sont vraiment comment dirais-je sont très concernés par cela donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'oeil et garder à l'esprit pourquoi parce que vu que le japon a énormément de volume quelque chose qui se passerait maintenant au japon donc il faut surveiller le japon de très près pourquoi parce que n'importe quelle news qui viendrait qui sera en relation avec les crypto les icos et les exchanges et ainsi de suite venant du japon ben ça va directement apparté impacter sur le prix du bitcoin donc oui les icos possible ben au japon mais on continue on aura une personnalité qui elle maintenant parle des icos et là c'est monsieur jordan belfort ce qui dit que quoi que les icos sont la plus grande arnaque de tous les temps ok donc là voilà donc c'est tous monsieur jordan belfort le fameux broker de films le loup de wall street et maintenant qu'est ce qu'il dit ici il dit que les icos sont la plus grande arnaque de tous les temps et c'est quelque chose de tellement gigantesque que cela va exploser à la face de tout le monde et c'est encore bien pire que tout ce qu'il faisait lui même donc voilà donc c'est bien que toutes les arnaques que lui faisait et alors maintenant que pour que lui viennent et qu'ils sortent et qu'ils disent que les icos sont quelque chose de terrible encore bien plus pire que ce que lui faisait ben ça c'est quelque chose de terrible donc voilà donc maintenant on continue et maintenant en continuant ben qu'est ce que l'on a ici on va voir maintenant bitrex donc là maintenant on va rentrer un peu plus dans la partie bit gold et ainsi de suite et qu'est ce que vous avez vous avez de bitrex ici et bitrex ben qu'est ce qui se passe avec le bitrex ben bitrex c'est un grand exchange c'est l'exchange enfin le troisième exchange le plus grand du monde a dit qu'il n'allait pas lister le bitcoin gold ah donc oui maintenant depuis la bifurcation qu'on a eu entre le 22 et le 25 il y a une nouvelle crypto qui est née et c'est le bitcoin gold et maintenant bah cet exchange a dit qu'il ne va pas le lister donc il ne va pas ouvrir de marché pour cette crypto et maintenant ils sont en train de donner leurs arguments ben maintenant en ce moment les informations que nous avons eu au niveau du code base présenté par bitcode par l'équipe de bitcoin gold n'est pas satisfaisant tout simplement c'est ça alors bitrex a dit qu'il ne va pas ouvrir un marché pour le bitcoin gold donc il ne va pas permettre aux ses utilisateurs de traiter cela pourquoi parce qu'ils ont considéré que lorsqu'ils doivent rajouter une nouvelle token donc un nouveau coin donc créer un marché pour un nouveau token ils sont en train de regarder à beaucoup de choses et surtout le risque qui est associé à cela et pour eux ben le bitcoin gold n'a pas satisfait tous leurs critères de sécurité et donc ils ne vont pas le donner en trading ils ne vont pas le lister sur les rechanges donc voilà bitcoin gold donc vous avez bien vu que son prix a tanké le prix a le prix a souffert une forte baisse et donc vous voyez que là c'est quoi c'est pas quelque chose qui était très bien accepté moi je l'ai regardé on va regarder ça tout de suite on va voir s'il est listé et on va regarder un peu sa performance maintenant on va continuer et on va aller un peu parler de rivalité au niveau des coins donc là c'est un article en espagnol qui vient d'elle confidential et qu'est ce qu'on est en train de dire un des paires du bitcoin en train de préparer une crypto monnaie qui va révolutionner le secteur et donc là c'est le monsieur que vous avez ici à l'écran et c'est bien que là dans leur niveau du bloc chez nature beaucoup de rivalité pour faire court pour pas vous ennuyer avec ça donc c'est monsieur garzyk vous avez vu ici à l'écran monsieur jeff garzyk et qu'est-ce qu'il a dit lui c'est un grand acteur dans la technologie bloc train ainsi de suite et maintenant lui qu'est-ce qui est comme on dit si cet ingénieur américain a été clé à jouer un rôle clé dans le dans la naissance du bitcoin et ainsi de suite et tout ce qui va avec et qu'est ce qu'il a dit maintenant il s'est séparé de l'écosystème bitcoin et il est allé dans par son propre chemin et maintenant qu'est ce qu'il veut faire il va créer une crypto donc métronome et cette crypto du nom de métronome a été créée dans le seul unique but de quoi de détrôner le bitcoin point et c'est ça et maintenant quelle est la particularité en gros de ce crypto c'est quoi c'est qu'elle vous permet de passer entre les différents blockchains donc elle vous permet de naviguer entre enfin d'opérer dans l'ethereum blockchain et après passer aussi directement dans l'ethereum blockchain sans sans problème ok donc c'est ça vraiment la chose donc là il faut vraiment voir son utilité et continuer à garder un oeil dessus pour voir c'est tout frais c'est tout nouveau donc je vais continuer à faire des investigations et à approfondir mes recherches au sujet de métronome mais comme ça ben voilà vous le savez et vous même aussi vous pouvez le faire à votre propre discrétion maintenant on va rester dans le côté bitcoin et ici on a un article qui nous dit qu'une banque hollandaise a fait à fait quoi une analyse et d'après son analyse le bitcoin l'activité minière de bitcoin consomme trop d'énergie donc ça vous le savez lorsque vous voyez toutes ces fermes de bitcoin avec tous ces racks de serveurs et d'ordinateurs et de cartes mises ensemble afin de générer de beaucoup de puissance et beaucoup d'énergie afin de résoudre les calculs très complexes de l'activité minière de bitcoin donc vous savez de suite la récompense des ordinateurs c'est quoi c'est un bitcoin donc voilà ça prend énormément d'énergie afin de générer un bitcoin et maintenant ici qu'est-ce qu'ils disent le nombre dont on a besoin dans ce contexte et 200 kilowatts et dit 200 kilowatts c'est assez pour faire 200 cycles de machines et encore une fois quoi avec 200 kilowatts c'est assez pour générer enfin pour couvrir les besoins électriques d'une maison pendant un mois donc pendant quatre semaines en raison de 45 kilowatts par semaine un coup de 39 euros d'électricité donc ça c'est au prix qu'il y avait en ce moment là en hollande et maintenant comme il dit il va encore un peu plus loin il dit que lorsqu'il y a une transaction qui est faite par un bitcoin ça consomme 200 kilowatts d'électricité l'ethereum 37 kilowatts et visa 0,01 donc vous voyez que il ya un très 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 gros coup et maintenant qu'est ce qui est en train de se passer par rapport à cela c'est qui maintenant beaucoup de personnes sont en train de chercher des alternatives aux problèmes énergétiques et aux problèmes électriques et de ce fait il souligne aussi que les 20 banques les plus grandes des états unis à elles seules elles consomment 2628 mégawatts d'électricité donc ça c'est vraiment beaucoup et donc avec leur empreinte carbone donc comme ici le carbone footprint est très 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 important donc là maintenant il faut le voir et maintenant rappelez vous qu'il y avait une grosse activité minière en chine lorsque la chine avait plus de 70% du volume de trade de bitcoin donc là maintenant ça a changé il dit que là bas il y avait beaucoup de contamination et beaucoup de pollution pourquoi parce que l'électricité en chine est principalement généré par quoi par le charbon donc oui ça c'est vraiment quelque chose de comment dirais-je il ya une grosse problématique au niveau environnemental donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et qu'il faut voir et donc on va aussi comment cela va évoluer parce que si on peut évoluer et que les coûts de l'activité minière peuvent être réduits ben cela va aussi augmenter ben comment dirais-je le volume de l'activité minière donc ça va être accessible à bien plus de personnes donc voilà ça c'est ça alors maintenant on continue et ici maintenant on va rester dans le côté bitcoin et tout ce qui est en train de se passer et qu'est ce que vous voyez donc je vous parle souvent de tout ce qui est trading et là on voit qu'il ya le trading de haute fréquence quelque chose qu'on ne peut pas laisser de côté c'est une chose de laquelle il faut vraiment tenir compte et qu'est-ce que l'on est en train de voir ici ben on voit réellement que c'est une activité qui est très très lucrative et maintenant le trading algorithmique a pris le pas donc que toutes les grosses institutions nuées utilisent tout ce quoi ils utilisent tous les algorithmes de trading d'autres fréquences pour intervenir et opérer négocier sur le marché financier et donc de là bas le bitcoin comme je vous l'ai dit déjà maintenant qu'on a l'entrée en matière des grands investisseurs c'est quelque chose qui comment dirais-je le bitcoin ne va pas être exclu donc maintenant il va y avoir énormément d'activité de ce genre avoir beaucoup de high frequency trading et maintenant ben voilà ça c'est ce qui est en train de se passer donc on aura énormément de high frequency trading donc vraiment beaucoup de trading algorithmique excusez moi et maintenant qu'est ce que vous avez même plateforme quand connect qu'on connecte et maintenant c'est associé à dix d'accès à la bourse d'échange de bitcoin d'accès et dix d'accès appartient à la firme coinbase et maintenant qu'est ce qu'ils ont fait ils ont introduit la possibilité aux clients de pouvoir opérer directement avec compte connecte qui est une plateforme qui leur permet d'avoir accès au quoi au trading algorithmique avec les crypto et maintenant ils expliquent exactement ce qu'il ya c'est que la plateforme compte connecte maintenant a ajouté des crypto monnaies sur le platform pourquoi avant de permettre à ses utilisateurs de pouvoir identifier de faire des backtest de faire des recherches de générer des nouvelles idées d'avoir des insights donc c'est à dire de l'information en gros on va dire ça comme ça et de générer de nouvelles stratégies et additionnellement ben tous ces utilisateurs tous ces utilisateurs vont pouvoir avoir maintenant l'opportunité de quoi de hedger donc de couvrir leurs positions qu'ils ont réellement lorsqu'ils sont investis dans les crypto donc là c'est quelque chose que je dois vous expliquer au niveau au niveau technique afin que vous compreniez lorsque l'on parle de hedge de quoi ce qu'on est en train de parler imaginez vous que moi j'ai 20 mille euros ok j'ai 20 mille euros ça c'est mon c'est i donc c'est mon capital initial donc ça c'est quoi c'est tout mon patrimoine donc j'ai un patrimoine que j'ai envie de gérer un capital donc tout ça comme vous voulez donc de l'argent que j'ai là donc ça c'est la base j'ai 20 mille euros il ya un côté qui va être investi et un côté qui doit me servir de couverture donc là c'est ce qu'on est en train de dire ce qu'on parle de hedge ok donc le côté investi le côté hedge qu'est ce que je vais faire je sais pas récent de donc ça c'est une stratégie que moi je donnerai par exemple pour un client à moi rapidement dix mille euros avec dix mille euros on va dire bon là je vais acheter de bitcoin de btc réel donc je vais m'ouvrir un wallet et je vais acheter des bitcoins et imaginez vous qu'on va dire que le bitcoin est à 5000 on va dire 5000 euros le bitcoin donc quoi donc j'en ai deux ok imaginez vous ce prix là donc moi j'ai deux bitcoins maintenant donc là j'en ai deux donc maintenant qu'est ce qui se passe moi ces bitcoins là pourquoi est ce que je dois avoir de la couverture imaginez vous que le bitcoin a un drop et il passe de 5000 à 4000 vu que j'en ai deux mais dix mille euros ne valent plus j'ai plus une valeur de 10 000 euros de bitcoin maintenant je n'aurai plus que 8000 euros si cela se passe si cela se passe donc vous voyez qu'il me faut une opération de couverture pour me permettre de couvrir mon exposition au bitcoin réel donc de ce fait qu'est ce qu'il ya bah ici d'un autre côté je dois avoir quelque chose ici m'a dire dans les dix mille qui me reste ici on va dire que je vais prendre 5000 euros et 5000 euros là et dans leur cas ce serait quoi c'est de devenir et d'aller dans compte connect et pouvoir opérer le bitcoin donc c'est un peu comme ce que nous on fait ici ce que moi je fais ici avec des cf10 donc c'est vraiment l'équivalent d'avoir ça d'avoir un compte cfd pourquoi lorsque je vois une chute de 1000 enfin de 1000 euros dans chacun de mes bitcoins moi mon compte cf10 je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des short selling donc des ventes à découvert et générer des sous donc mes comptes devraient aller de l'avant et par exemple avec les 5000 qui restent ici par exemple je vais acheter des métaux précieux de l'or qui leur lui aussi dans le temps va continuer à monter donc imaginez vous si j'ai une horizon 2022 l'or va s'apprécier donc imaginez vous qu'en 2022 ben mes 5000 euros d'or va de 7000 et entre temps ben moi aussi en afin d'arriver jusqu'en 2022 ben mon activité de trading cf10 ben je vais monter peut-être aller aller envoyer de manière conservatrice à 20% par an donc d'ici cinq ans à 20% par ans j'aurais doublé donc mes 5000 ici deviendrait dix mille donc là oui cinq mille dix mille donc oui comme la valeur de tout ce que j'ai va augmenter imaginez vous de 5000 à 7000 donc j'ai sept mille plus dix mille ça fait dix sept mille et mon bitcoin par exemple il est à dix mille donc voilà chaque bitcoin vaut dix mille donc mes bitcoins ont doublé donc oui cela j'ai doublé mon capital initial pourquoi lorsqu'il y avait des chutes donc des fluctuations de prix brutale des corrections des distributions qui ont lieu sur le prix du véritable sous-jacent et de mon de la star de mon portefeuille on va dire ça comme ça bah moi j'ai réussi à couvrir mes positions avec des cf10 et avec de l'or qui eux pendant que le bitcoin baisse et ben ont vu leurs valeurs s'apprécier donc lorsqu'on parle de couverture c'est cette notion là que vous devez vraiment avoir à l'esprit et c'est quelque chose pas compliqué à comprendre donc après voilà chaque portefeuille chaque investisseur et chaque client à ses envies ses besoins et comment dirais-je ses projections et ses targets dans le futur mais en gros voilà ce que qu'on connecte ils viennent proposer aux clients bas c'est de pouvoir et j'ai leurs expositions dans leurs leurs expositions au bitcoin réel pour faire court donc voilà donc là ça termine ici toute la partie news donc vous avez vu beaucoup de news des icos du bitcoin pour et le compte fraude pas fraude bulle pas bulle pays gouvernement banque centrale tout ce qui est en train de se passer bloc chaîne icos régulation fraude donc voilà donc on a vraiment couvert pas mal de choses et maintenant on va continuer et maintenant on va aller à la partie numéro 2 en voir le ranking des cryptos donc ici on est dans trading economics ici on a bien sûr qu'on a la performance de toutes les monnaies fiat donc les paires de monnaies fiat majeures et bien sûr le bitcoin est introduite d'envoyer ici on parle de bitcoin comme une monnaie donc voilà donc on va le comparer face aux autres monnaies et comme vous voyez ici on a des bitcoins face aux dollars sont pris 5829 hausse de près de 58 dollars une hausse de près d'un pour cent aujourd'hui à haut niveau weekly c'est quoi c'est une baisse de 3,16% au niveau mensuel c'est une hausse de près de 39% et au niveau annuel c'est une hausse de près de 745% et vous voyez autre performance donc best performance currency donc il n'y a aucune monnaie qui est arrivé à son niveau donc le bitcoin toujours à la hausse toujours numéro un de notre podium si on en parle comme une monnaie maintenant ici on va à world coin index et maintenant on va voir quoi le ranking et on va regarder qu'est ce qui se passe toujours numéro un on a quoi on a le bitcoin qui est ici attendez là non j'ai dû faire une petite erreur parce que là je me suis trompé c'est pas ça que je devais voir là je vois bitcoin cash bitcoin va aller savoir ce qui se passe ah bah non bah non c'est bel et bien ça parce que mes yeux ont tremblé et qu'est ce qui se passe vous voyez que la numéro un maintenant c'est le bitcoin cash donc bitcoin cash est monté est à 500 dollars d'envoyer une montée rapide durant cette semaine ci sa capitalisation maintenant s'approche des 9 milliards de dollars donc ça monte fortement numéro de bitcoin et vous voyez son prix actuel ce qui a donc la semaine est une semaine flat donc on est en période de correction et de distribution sa capitalisation de marché maintenant et des de l'ordre de 87 milliards et vous voyez que quoi ben on se rapproche on retourne un peu aux 100 milliards c'est qu'elle avait dépassé les 100 milliards de dollars une fois qu'elle était au dessus des des 6000 dollars et là maintenant ben voilà la monnaie a fortement baissé elle est en dessous de cette marge mais pour vous en donner une idée c'est quoi ça ça lorsque vous voyez ça maintenant c'est crypto maintenant elle est bien plus puissante et bien plus grande que des compagnies comme netflix qui est une capitalisation de 90 ou 92 milliards de dollars goldman sachs aussi donc vous voyez que réellement basse est grand ce que bitcoin est en train de faire donc on continue avec le ranking numéro 3 éthériaume numéro 4 vert vert coin numéro 5 litecoin numéro 6 éthérum classique numéro 7 c'est zikash numéro 8 c'est dash numéro 9 triple numéro 10 quantum et mon héros numéro 12 mais on va regarder où est le bitcoin goal hier j'avais regardé lorsque j'étais en train de faire l'émission c'était au numéro 28 ou 34 voyez yota ici qui est 28e et le cedric 2x est là aussi donc voyez cette coin aussi est là cedric 2x est ici là et 29e donc vous voyez exactement le prix inquiétant au dessus des 1000 dollars et le bit le bit gold il est où lui voilà et le bit congol est ici le btg 43e donc depuis elle encore tombé malgré une hausse de 15% dans la dernière cotisation on voit que dès son lancement boum ça commence à baisser donc ouais bah tiens quelque chose de cool ici on a déjà le cedric 2x qui est là donc on a maintenant les quatre coins qui sont là donc voilà b2x comment ça s'appelle donc c'est là donc là et on va continuer à suivre cela maintenant on va aller directement au crypto maps pardon et on va regarder exactement ce qui est en train de se passer ici mais lorsqu'on regarde le clip thomas maps on va attendre que la page elle charge et maintenant on va regarder ici quand on va regarder la performance au niveau hebdo voilà ici on a la performance au niveau hebdo et qu'est ce que l'on voit ici lorsqu'on regarde la performance au niveau hebdo mais on voit que le bitcoin aujourd'hui non de ce qui va de semaine on est quoi on est à près de 2% de baisse on voit le bitcoin cash leak est fortement monté près de 50% donc c'est quelque chose de d'extra ripple à la baisse et terium flat bitcoin cash aussi qui est en train de monter l'aide comme qui baisse dash qui est flat on en aime ici et qu'est-ce qu'on a encore d'autres l'aïcone mais pas mal de choses qui sont là où est quantum là par là parce que les mouches là me dérange là yota qui ici oui une petite hausse au niveau de la semaine mais oui qu'elle baisse dans son ranking et c'est quoi le btcd ici oui non c'est encore un autre truc mais bon les autres sont tellement petites qu'on ne voit pas vu qu'ils n'ont pas encore trop d'impact au niveau de leur capitalisation mais qu'il n'y avait pas de données au niveau des capitalisations donc voilà alors maintenant on va terminer directement avec de l'analyse technique et on va s'attarder bien plus longtemps sur le bitcoin parce que voilà comme vous savez je vais joindre l'analyse que on va faire ici sur le bitcoin avec comment dirais-je avec ma feuille de calcul on va voir les probabilités d'opérations à court et moyen terme et je rappelle bien sûr que ça ce n'est pas une incitation à hache t'es ou vendre moi je fais ça bas vous savez de manière professionnelle donc donc là voilà ici c'est un titre éducatif que vous voyez un peu le système est ce que j'utilise moi afin d'arriver aux conclusions que j'ai et à générer des profits parce que je suis en train de traiter et d'opérer avec les crypto et de bitcoin en particulier vu que c'est la plus volatile qui me donne des mouvements vraiment super bon et il ya moins d'avoir des très grands retours donc ça ce n'est pas bon ni même favorable pour tout un investisseur dû à la grosse volatilité donc il ya énormément de risques donc voilà donc rappel ça c'est à titre éducatif tout simplement afin d'illustrer les exemples que je suis en train de bar de débattre ici et de vous exposer ok donc maintenant on y va et on continue et on va voir exactement ce qui est en train de se passer donc voilà excusez moi parce que ça a mis du temps à charger voilà ici on a le bitcoin directement à l'écran attendez on va mettre ça bien plus grand parce qu'on n'a pas besoin de voir tout ce que je regardais là à côté et maintenant ici qu'est ce que l'on a vu qu'on est toujours dans cette belle tendance haussière donc vous voyez notre canal aussi à la résistance le support du canal vous voyez notre abcd maintenant recréer un nouveau abcd savez comment c'est par un abcd donc oui que ça c'est un patron qui se répète tout le temps on voit ici que là j'ai des probabilités d'opérations ce que moi je suis en train de regarder pourquoi me basant sur l'historique sur ce que j'ai vu historiquement dans le bitcoin je reviens ici et que je regarde tout simplement ce qui s'est passé avant que le bitcoin franchise le cap des 5000 donc je vois que il y avait une forte montée durant deux mois de montée non et une deux trois quatre cinq six sept et huit semaines donc on a atteint vraiment des hauts donc ça fait deux mois après les deux mois qu'est ce qu'il ya une résistance ici donc un point pivot correction qui est une distribution distribution c'est quoi ces prises de bénéfices ceux qui sont rentrés au niveau du support ont profité de ce rallye de ce swing haussier donc là il faut bien prendre des bénéfices et vous voyez que ça c'est quoi ça fait ça engendre une correction du là de la résistance on retourne vers le support le support ici qu'on a trouvé à 3000 correspondait à l'ancien point pivot résistance ici et donc oui résistance passée deviennent des supports actuels et l'aménance ce qui se passe et que ça c'est le point d'accumulation donc les personnes ont vendu et ont pris leurs bénéfices et ça permet à des nouveaux acteurs des nouveaux investisseurs de venir rentrer et de profiter d'un prix bien plus bas pour le bitcoin vu que là on a déjà une opération gratos pourquoi on sait déjà à quel niveau est ce que ça va revenir on a une résistance donc quand on achète les bas comme on dit bail de dips oui si ça correspond à une mobile de 21 et 26 semaines une fois qu'on est là on remonte et donc rappelez-vous le côté algorithmique trading de haute fréquence tellement chirurgical que voyez ici 3000 et là 3000 donc ça ce n'est pas humain ce n'est pas organique sont des niveaux que les algorithmes savent que pour eux c'est des niveaux auxquels ils vont pouvoir maximiser leur profit donc voilà ce qui se passe donc ça c'est on va dire c'est le côté facile lorsqu'on voit là l'entrée en matière des grosses des grosses institutions dans le trading pourquoi parce que ben c'est d'être du trading de livres on va dire ça comme ça les algorithmes voilà connaissent les algorithmes gloutons on les a gavés de livres de trading donc ils connaissent tous les patrons et donc eux vont faire en sorte de provoquer cela parce qu'ils savent quelles sont les zones dans lesquelles ils doivent venir et prendre leurs profits et puis qu'ils puissent vraiment maximiser les profits donc vous voyez lorsque vous avez ça de 3000 à 5000 et ben je regarde encore 2000 dollars par chaque coin donc voilà donc ça c'est tout bénéfique pour eux et nous c'est quoi nous notre but à nous c'est d'un d'anticiper ces mouvements là de pouvoir interpréter les signaux qui nous sont renvoyés traduire cela dans notre système et ensuite anticiper les mouvements mais en mettant des ordres et des ordres comment dirais-je d'achat ou de vente dans ce cas ci on va à la hausse donc quoi il ya plus d'offres que de demande et donc est-ce qu'il ya ben c'est bien plus avantageux d'acheter le bitcoin et de pas chercher à faire des ventes à découvert parce que ça peut être risqué dû à la volatilité qu'il y a donc dès qu'on voit cela on revient à 5000 enfin les 4500 les 5000 5000 boum on a fait un nouveau rappelez vous j'avais ma target de 6200 on y est arrivé et maintenant on est dans cette phase là lorsqu'on voit ça on s'attend à quoi on s'attend à voir exactement la même chose et c'est l'histoire se répète tout le temps donc maintenant comme on se laisse ça on sait que maintenant il ya des acteurs qui veulent rentrer dedans et ils doivent quoi prendre des bénéfices déjà ceux qui sont rentrés ici à 3000 pardon vont prendre leurs bénéfices donc on va avoir une nouvelle correction de l'ordre d'une ou deux semaines semaine d'hésitation la décision donc ici un patron good morning patron good evening good morning et là c'est la même chose donc on va avoir un good evening donc on va aller se coucher et ici on va accumuler un nouveau good morning on va retourner à la hausse numéro on veut qu'on a un trade gratuit le petit v qui se forme ici trade gratuit de 5000 probabilité de revenir à 6000 et voire 6200 au dessus de la résistance 6200 ma target maintenant mon autre projection ce serait des 7500 tout simplement ok comment j'arrive à cela ici ben ça ce sont des retracement de fibonacci donc des corrections donc oui ici on a des moyennes mobiles quatre semaines pour le moment on n'est pas encore à la vente pourquoi on n'a pas d'opération baissière en deçà de la moyenne mobile de quatre semaines là on est toujours en dessous mais on doit aller dans le rouge oui donc en dessous du niveau des 4800 5800 pardon vous voyez entre la moyenne mobile de quatre et de huit semaines il ya de l'espace et cet espace se traduit comme quoi comme volatilité voilà comment est ce que vous devez interpréter cela vous voyez qu'il ya moins de volatilité entre huit semaines et 13 semaines mais quelle la volatilité entre 13 8 entre 8 et 13 pardon et 21 et 26 et bien sûr 52 mais là oui ce sont les niveaux probables que cela peut atteindre parce que les moyennes mobiles agissent comme des aimants donc elle attire le prix le prix de revenir à ce qu'on appelle une fair value donc maintenant juste pour vous démontrer cela on va rajouter un indicateur qui va nous donner une autre lecture on va rajouter le stochastique mais non alors qu'est ce que le stochastique nous dit dans le stochastique on va le calibrer à des valeurs qui sont correctes afin d'avoir vraiment une lecture optimale de cet indicateur donc maintenant ce serait quoi ici pour nous ben pour nous ce serait quoi maintenant ce serait de pouvoir voir cela attendez là il n'apparaît pas là ah voilà attendez pardon je dois mettre ceci et maintenant ben moi non je veux le voir mais qu'est ce que je veux moi je veux voir de stochastique mais vu que je suis en train de regarder ça en graphique hebdo donc vous voyez que je dois avoir la bonne calibration donc ce serait quoi longitude pour moi ce serait très semaine 1 moyenne mobile lente ce pourcentage cas et le pourcentage des jeux de la moyenne mobile de la moyenne mobile cas en quatre semaines donc là maintenant je suis ok avec ça et voilà donc maintenant on va amener les changements et voilà donc non qu'est ce qu'on nous dit oui au dessus d'une pendant qu'on est au dessus de la zone des 80 on est en zone de surévaluation donc bulle enfin bulle à dire à court terme parce que c'est vraiment ça donc le prix est surévalué donc qu'est-ce qu'il ya au dessus de 80 on est là donc vous voyez que à chaque fois que c'était surévalué qu'est-ce qu'on a eu on a eu des corrections voici surévaluation distribution on est revenu au niveau des 50 qui mais on est toujours en zone d'achat en deçà de 50 en dessous de 50 on sera en zone de vente envoyé qu'on ne vend pas on achète le bitcoin et ça vient ça rebondit à 50 de 50 on remonte surévaluation ici qu'est-ce qui se passe correction boum on revient à ce qu'on appelle fair value donc voici tout ce qui est en mode c'est une zone où le prix est correct on va dire ça comme ça donc on revient à prix correct on accumule oui là c'est une zone correcte pour les investisseurs de rentrer dedans ici aucune personne ne va rentrer dedans et c'est ça le problème des personnes qui prennent des décisions non éduquées qui ne connaissent pas la finance qui sont non initiés en gros elles rendent toujours au mauvais moment ils vont rentrer ici ils vont mettre tout leur bien là et ils vont tout perdre pour avoir parce qu'ils vont paniquer lorsqu'ils vont voir cette grosse baisse ils ne savent pas jusqu'où ça va descendre oui c'est de l'avouer ici c'est vraiment l'importance d'éducation financière est fortement marquée et très soulignée donc ici c'est une zone d'accumulation voyait accumulation ici clôture au dessus de la moyenne mobile de quatre semaines on remonte à la hausse lorsqu'on a une divergence entre ces deux pourcentages donc moyenne mobile k et d qu'est ce qu'il ya ben là c'est quoi c'est la hausse donc là vous voyez que la moyenne bleue passe au dessus de la rouge donc c'est un signal d'achat on a la même chose ici ça ça équivaut à notre support c'est notre support ici on va vers des nouveaux hauts une fois qu'on arrive à des nouveaux hauts on est encore une fois en zone de surévaluation donc il nous faut une correction revenir à un fair price donc un fair price ce serait ici et avoir une interaction avec le la marque 60 ou 50 on restera à l'achat et donc oui le patron va se répéter donc c'est ça qu'on est en train d'attendre c'est que même la lecture avec un indicateur technique c'est cela donc maintenant nous ici on va aller on va regarder réellement qu'est ce que le système va me dire donc on va s'attarder bien plus longtemps comme je dis ici sur le bitcoin donc maintenant qu'est ce qu'on a à nous ici nous maintenant on voit ça on va vraiment s'attarder ici donc voyez que tant que je ne suis pas revenu à un niveau au dessus de la moyenne mobile ici au moins que j'aime pas une culture au dessus de la moyenne mobile de quatre semaines je reste baissier là on est toujours dans une force baissière la semaine a commencé maintenant c'est un inside week candle donc en dessous des 5900 voire même des 5800 je reste baissier et on va dire quoi pour faire très conservateur on va dire une opération au dessus des 5600 je cherche une baisse pour aller vers les 5000 alors maintenant je vais prendre ma feuille de calcul et je vais voir ce que le système est en train de me dire et là ça me permet d'évaluer moi une comment dirais-je une opération vous voyez que lorsque je fais usage de ma feuille de calcul ma feuille de calcul me sert à moi à quoi elle me sert à gérer le risque et j'ai tous les indicateurs techniques réunis dans une seule page donc quoi je gagne du temps lorsque je viens faire lorsque je viens faire des opérations voilà donc là ma page et c'est actualisé donc vous voyez ici j'ai tout mon historique de prix 29 octobre c'est aujourd'hui le prix d'aujourd'hui comme on est donc oui bon entre le temps que ça va c'est que ça arrive ici donc vous voyez que je suis aux alentours je suis en dessous des 5800 vous voyez que j'ai une hausse aujourd'hui mais je reste dans un inside week candle donc je vais chercher quoi des opérations de vente donc là j'ai tout ici mon historique les prix les plus hauts que ça va atteindre c'est les 6190 donc ça c'est pratiquement dans 6200 donc alors maintenant qu'est-ce qu'il y a là c'est dans une période de 21 jours exactement donc vous voyez que ma hausse était de 37% dans cette période là maintenant mon système qu'est-ce qui me dit d'où est-ce que j'ai le momentum si je suis haussier je vais remonter vers les 5900 mais si je suis baissier je suis dans les 5640 donc vous voyez que je suis dans cette zone là maintenant qu'est-ce qui se passe moi je vois le inside week candle je vois que la hausse n'a pas vraiment de force je vais regarder d'abord une opération baissière parce que le marché peut se retourner et je pour moi je vois qu'il ya une forte correction qui devrait avoir lieu donc je dis pas voilà je vais anticiper une forte baisse ce serait une vente comme je dis les 5600 5700 on me dit de vendre par rapport au prix que j'ai maintenant donc les 5779 le système ici me dit qu'il ya une opportunité à 5765 pour aller chercher les 5500 donc c'est quelque chose de très plausible pour moi maintenant je vais regarder ici ce qui se passe de manière intraday donc en comment dirais-je durant la journée et c'est ici que j'ai mes indicateurs techniques et qui sont là et eux qu'est-ce qu'il me montre il me montre ici ce qui se passe en graphique horaire il me donne les signaux et eux techniques importants ils me disent où sont les points pivots d'envoyer là on est juste à une zone de points pivots donc on a un point critique ici c'est un point où on est entre les résistances et les supports donc ici si on voit au dessus de ces niveaux là on peut être haussier mais on restera ins on in c'est du candle en rapport à la semaine précédente donc je dis que moi je regardais plutôt la correction je favorise plutôt il ya des fortes probabilités qu'une correction est lieux donc moi je vais regarder où sont les supports au niveau horaire j'ai un support à 5768 donc voilà on me dit de rentrer donc ce serait le s1 en graphique horaire pour aller chercher les 5753 s2 donc support numéro 2 support numéro 3 5744 donc ça ce serait quoi déterminer des points d'entrée pour moi donc ça va 5765 5768 donc ce serait des différents points d'entrée et là c'est par rapport au ce que moi je vois au price action maintenant ici j'ai des principaux indicateurs techniques qu'est ce qu'ils me disent tous au graphique horaire avec maintenant vu qu'on est haussier ils me disent tous bye 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 donc 10 me disent d'acheter et 1 est neutre donc vous voyez que là maintenant au graphique horaire au niveau intraday on me dit d'acheter et ce serait ça ces niveaux là donc si on se serait acheter c'est aller vers les 5792 donc à 20 dollars de cela et vous voyez que mon système me dit quoi d'entrée à r1 au niveau horaire et donc là c'est au niveau auquel moi j'ai un point d'entrée pour l'achat 5794 donc 95 donc à partir de là je pourrais commencer à acheter pour aller vers les 5998 donc vous voyez que là maintenant le système me dit ben non au niveau horaire si je vais dans le long terme je peux anticiper cette comment dirais-je cette correction mais ça à moins rester dedans mais si je veux avoir aller prendre profit des mouvements que je vois là maintenant intraday donc profiter quand même de 200 dollars de mouvement en essayant d'assurer un 100 dollars de mouvement dans une fluctuation totale de 445 dollars là ce serait plutôt aller à l'achat en horaire donc là ce serait une opération qui pourrait durer quelques heures mais il n'y a pas cette force oui donc là ce serait quoi je ferais ce qu'on appelle un straddle mettre les deux opérations et la vente et et une vente à découvert et un achat comme ça le premier qui a atteint je suis dans l'opération et après c'est à moi à gérer le risque donc oui ici mes indicateurs techniques on avait vu le stochastique tout ça me dit de bye 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 donc au niveau horaire je répète bien horaire ça c'est pour les positions hebdo où je vais dans à dire moyen terme et ça ce serait vraiment pour du très court terme même pas d'être enfin des trading mais ça peut commencer par un des trading qui après veut peut aller vers un swing trade ok donc c'est ça le truc et maintenant ici j'ai quoi j'ai mes principales moyennes mobiles de 5 heures 10 heures 20 heures 50 heures 100 heures et 200 heures et j'ai des moyennes mobiles simples et moyennes mobiles exponentielles et voilà ce qu'elles me disent vous voyez la simple et assez confuse il ya plus de bail que de celle et l'exponentielle me dit bye 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 donc ce serait tout acheter à partir de quoi oui du niveau du plus bas 5772 donc on est au dessus maintenant donc ce serait des achats donc j'ai 10 achats contre deux ventes et on me dit quoi strong by dans ce qui est horaire donc là les indicateurs techniques me disent d'acheter pour le court terme mais pour le moyen terme il ya une forte probabilité qu'on atteigne ce qu'on appelle la zone de correction comme on a vu donc on va retourner ici qu'on atteigne la zone de correction que l'on a vu qui était quoi vu qu'on est toujours en dessous d'un moyenne mobile de quatre semaines on peut atteindre huit semaines parce qu'on a tout ça de volatilité oui et là maintenant on a ce patron là qui est en train de se former ce good evening donc ce bon soir donc on a envie de se coucher parce que il ya plus de volume haussier oui qu'on a essayé de baisser mais encore des acheteurs qui étaient rentrés et on est juste là donc on est un point critique donc c'est à nous maintenant à moi avec mes critères de pouvoir évaluer cela là j'ai un panel de risques management qui m'a été offert et c'est à moi à prendre les meilleures décisions moi je ferai quoi achat au dessus du niveau des 6000 donc je vais laisser passer la vente ou bien même je veux dire les 50% de cette bougie ici donc achat à 5900 par exemple et ce serait des ventes on va dire quoi aller on peut dire à 5600 je commencerai à vendre oui là j'ai tous les niveaux qui sont là donc c'est à moi après à évaluer et me mettre des ordres différés donc pas rentrer en ordre marché mais autre différé pourquoi pas dès que je vois ça ben voilà si maintenant le prix tombe brutalement oui comment c'était le cas ici bah moi je suis déjà dans l'opération après je n'ai qu'à gérer mon risque rapidement et si on retourne à la hausse mais il faut une confirmation probable ce qu'il me faut une clôture avec une bougie verte au delà de la des 50% donc ça fait quoi la moyenne mobile de quatre semaines mais bien sûr on je reste dans un inside weekend donc dans un mouvement horizontal je n'ai pas de direction moi il me faut une perforation de cette résistance mais vous voyez qu'elle n'a pas cette puissance donc qu'est ce qu'elle va faire elle va revenir ici reprendre de l'élan et revenir avec force comme c'était le cas ici et là vous voyez et donc c'est ça à quoi je m'attends parce que là il ya des plus fortes probabilités que cela arrive et les comment dirais-je cette approche est meilleure pourquoi parce que j'ai des confirmations oui donc c'est ça donc ça me permet de mieux gérer mon risque j'ai besoin moi de confirmation pour entrer dans l'opération donc bitcoin attendons nous avoir une correction premièrement mouvement latéraux ensuite probable forte probabilité de correction donc interaction avec la moyenne mobile de huit semaines rebondir ici sur le support du canal haussier et de la remontée donc là ici ce serait un bon moment pour acheter et pas ici ici maintenant je favorise bien plus les ventes si je vais vraiment acheter et rester dedans ce serait au dessus des 6000 mais là vous voyez qu'il n'y a pas assez de power des passées de puissance pour franchir cette résistance là ok donc voilà donc là vous avez eu la petite leçon le petit côté voilà analyse oui donc ça c'est ce qu'il ya au niveau algorithmique analyse quantitative et combiné avec d'analyse technique et du price action maintenant on continue on va à l'ethereum l'ethereum face au dollar américain et là vu qu'on n'a pas eu grand volume ben là voilà ben donc on n'aura pas grand chose à dire donc on va vraiment ici qu'est ce qui s'était passé dernièrement donc oui que toujours la grande image on est toujours dans le même patron la même configuration et ce gros drapeau haussier ou est notre canal haussier ici mais qu'on n'a pas de direction donc oui ici on a débat plus haut à chaque fois donc reste haussier on a une espèce de triangle ascendant pour le moment on est là vraiment la pointe du triangle donc au moment où l'endroit le plus étroit et maintenant bon atteint une direction de vrai que là on est en inside week handle et on veut pas les prix plus bas on a toutes les moyennes mobiles qui sont là donc on va s'attendre à quoi des mouvements latéraux oui moi j'attendais la baisse ici cette baisse n'est pas arrivé pourquoi parce qu'on a une clôture en dessous de ce niveau là mais vous voyez que c'est exactement la même chose à interaction témoigne mobile de 21 et 26 semaines ici et donc là je m'attends mouvement latéraux est possible retour vers le haut oui donc d'ailleurs rappelez vous je vais souligner qu'on avait le fameux patron cup and handle et donc là on doit être au dessus de cette directrice de tendance oblique ici qui nous sert de résistance et là on pourra voir des prix plus haut mais il n'y a pas de fort catalyseur qui entoure l'ethereum donc pour le moment ben on ne va nulle part alors on continue maintenant on a le dash donc ethereum bah je suis flat quoique aussi vous pouvez aussi prendre avantage des mouvements intraday donc c'est toujours ça de c'est toujours ça de gagner et mais maintenant on a quoi ben maintenant le dash bas dash c'est pareil que ethereum pas de direction inside week handle voyez ici une semaine une deux semaines d'inside week handle en dessous d'un moyenne mobile de quatre semaines et de huit semaines de 13 semaines convergence entre 13 et huit semaines mais on a quoi mouvement latéraux voyez ça c'est 21 semaines qui est en train d'apparaître là ouais je m'attendais à une continuité ici en dessous de cette grande bougie de décisive mais non oui le patron ici reste haussier mais c'est juste une longue période de distribution accumulation et on ne va réellement nulle part et donc voilà on est toujours en inside week et donc cette grosse bougie là tout ça s'était compris dans les fluctuations de cette bougie là là on a juste sorti un peu et on retourne dedans donc on a un grand mouvement latéral c'est ce qu'on appelle un bullish flag donc c'est quoi c'est un drapeau haussier pensez à un drapeau et son mât donc le mât du drapeau et après le drapeau ici en lui-même donc voilà on reste là et on est fort haussier donc attendez je vous le dessiner rapidement comme ça vous voyez exactement ce que je dis là c'est le mât du drapeau et le drapeau serait comme ceci ok donc là maintenant lorsqu'on voit cela on est en train de s'attendre à quoi un mouvement haussier de l'ordre ça ça et puis après aller réellement plus donc là ce serait notre point à notre point b rappelez vous de b à c c'est quoi c'est la distribution et ici c'est la phase d'accumulation donc on a un support un nouveau point pivot au niveau du support et de là on remonte on remonte premièrement ou à ce point ci et une fois qu'on brise ce point on voit plus donc on peut avoir une opération gratis mais on n'a pas de confirmation dans cette zone donc pour le moment on ne va nulle part donc on continue on va voir l'aide quand il l'aide quand une face au dollar américain l'aide quand tu es où 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 voilà l'aide con il est là et l'aïcone il est là et l'aïcone qu'est ce que l'on a l'aïcone il est là et l'aïcone est toujours dans un ce qu'on appelle escalier haussier la grosse phase de distribution comme on l'a vu ici inside week candle on est toujours dans un interdit candle il c'est du candle une fois il c'est du candle deux fois et on ne va nulle part on est flat et on peut quoi on commence déjà à la baisse mais on va voir ce qu'il ya oui toutes les moyennes mobiles sont là donc ça nous montre quoi ce qu'on renvoie des signaux de mouvements latéraux donc maintenant on attend on attend exactement ce qui est en train de se passer il nous faut une bougie qui doit être ou en dessin en dessous de cette bougie verte pour aller à la baisse ou au dessus de cette bougie verte et la rouge suivante si donc au dessus des 64 même des 70 pour remonter vers les 80 et voire même les 100 dollars donc pour le moment tout est flat dans les cryptos on continue et on va maintenant qu'on a fait l'aïcone maintenant on va faire yota yota face au dollar américain voilà il est là et yota oh non pardon là c'est yota face à réel mais c'est pas ça que je veux moi je veux yota face au dollar américain et yota face au face au dollar américain voilà c'est le number one on a yota face au dollar américain et de la face au dollar américain mais qu'est ce que l'on a ben ça ne va nulle part ici comme vous pouvez le voir oui qu'il n'y a pas de mouvement dans les cryptos ça va moins ça a vraiment été une semaine flat une semaine bah rien on est en dessous des moyennes mobiles de quatre et de huit semaines va dire que de tendance ici qui relie les hauts et un haut plus bas donc on est là il y avait une espèce de triomphe qui s'est en train de former ici et vous voyez qu'on a rompu en dessous ou ici les pointeurs qui quoi ça a formé un tweezers bottom donc ici c'est quoi un patron de retournement retournement s'est estompé très fortement la moyenne mobile de huit semaines a vraiment joué le rôle d'une forte résistance et la renvoyer les prix plus bas au même support brisé en dessous du support et là maintenant on est là donc vous voyez que là on a des bougies d'indécision et on est là on peut aller plus bas même voir vers les 30 cents mais pour le moment non vu qu'on rejette les prix plus haut et on est à ce niveau ci donc voilà pour qu'on aille vraiment la hausse il nous faut une bougie verte au dessus de la moyenne mobile de quatre semaines de huit semaines et voyez ici les 13 semaines qui sont en train d'apparaître donc pour le moment pas de niveau enfin pas de niveau pas de volume pas de puissance ça ne va nulle part donc c'est pas intéressant d'être dans yota c'est une intéressant pour accumuler et acheter pour du long terme mais pour du long enfin pour du court terme pour moi en tant que spéculé spéculateur il n'y a rien du vu déjà le prix c'est pas intéressant pour moi moi je préfère les choses qui sont au delà de 100 dollars pour des actions j'ai des holdings de 1 à 3 mois et pour tout ce qui est hors bitcoin ainsi de suite là vous voyez qu'en une semaine vous avez fait vous pouvez faire de bonnes affaires ok et on va terminer avec ripple xrp et on a ripple face au dollar américain qui est ici et là qu'est ce que l'on voit bon voilà le ripple il est là et ripple ben pareil donc rappelez vous qu'il y avait une grosse déception des traders pourquoi les traders qui venaient à court terme ils espéraient voir le prix du ripple aller au delà des 30 cents et monter enfin au delà des 29 cents atteindre au delà des 30 cents c'est que c'est correct et aller plus haut ce qu'on avait déjà des pointeurs ici rappelez vous il y avait beaucoup de catalyst enfin de catalyseurs des bonnes news la fondation bill gates la conférence ou est le canada les grands banquiers qui étaient là ben bernanke ancien gouverneur de fin chairman donc gouverneur oui de la banque centrale nord américaine de la fed avant madame jolette jelen et puis avec quoi encore beaucoup de volume du ripple encore et du sud où toute l'activité se passait entre le ripple et le one sud coréen et tout ça ben voilà les applications qu'il y avait au sein du ripple et tout ce qu'il y avait ainsi de suite oui que ça n'a pas été assez grand ça a été juste c'est monter rapidement ça atteint cette résistance ici donc ce max à 30 cents et de là ben boum c'est revenu vite fait oui qu'on reste quand même aussi on a ce canal aussi ici pour le moment en support de canal on est légèrement en dessous mais on a rejeté les prix plus bas on a récupéré ce qu'on avait donné au marché donc on a récupéré non c'est quoi des vendeurs qui sont rentrés ici donc on doit comprendre ça comme ce cup and handle et cette zone ici c'est une vraiment une zone d'accumulation et ripple on verra de plus en plus d'accumulation avoir lieu donc on avait ce grand cup and handle ici oui le patron tasse on a la première résistance là qui est là donc on a ces deux niveaux là le niveau max ici à 34 cents ces niveaux clés ici oui où il ya les pointers là et là donc c'est un niveau clé et maintenant on a aussi quoi bon attendez on va effacer ça comme ça c'est un peu plus clair on a quoi encore on a ici le canal c'est que vous voyez donc oui ici support résistance support résistance vous voyez qu'on crée vraiment des bas et des bas plus haut encore un bas plus haut là on est revenu ici donc maintenant il nous faut une confirmation au dessus de ce niveau là pour pouvoir remonter ici à ce niveau clé donc premièrement les 26 cents deuxièmement 28 cents et troisièmement les 29 cents et après espérer être au dessus de ce niveau clé pour remonter vraiment vers les max ici qui sont les 34 cents ok donc voilà 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 tout pour cette semaine et voilà notre analyse technique se clôture ici donc un grand merci à vous et comme je vous dis ben voilà il ya eu pas mal de pas mal d'histoires il y avait pas mal de problèmes là ici là j'ai du beaucoup galéré pour pouvoir mettre la vidéo en ligne mais bon voilà la vidéo arrive dimanche crypto rapport et là ça continue on est toujours là on ne se perd pas on garde des bonnes habitudes et vous savez bien où pouvoir me joindre donc merci un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages qui se sont abonnés au canal et qui sont là qui suivent donc oui vous avez beaucoup de choses en archives qui tendent vous vous aider au niveau des informations et vous aussi vous aider au niveau éducatif et vous savez bien que pour me contacter vous avez le numéro ici whatsapp viber facebook messenger beaucoup de personnes déjà m'ont contacté pas mal aussi d'entre vous m'ont envoyé des messages donc un grand merci qui était intéressé par les services et qui voulait ben voilà on apprendra un peu plus qui voulait des consultations privées ainsi de suite et toutes ces sessions là pour afin de pouvoir eux aussi être éduqués financièrement donc voilà moi je suis ouvert à tout dans cette partie ici vous avez les tarifs et tout ce qu'il y a mais rentrer en contact avec moi et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble et un grand merci et moi je vous retrouve la semaine prochaine en espérant que tout va aller bien que au niveau technique qui n'est pas de problème et que je puisse travailler donc rappelez vous l'adresse www.jc7.com cliquez sur le drapeau français lorsque vous mettez ça en mode si vous réalisez à partir d'un dispositif portable vous mettez ça en mode voir comme ordinateur et voilà ok grand merci à vous passez un bon dimanche et bon début de semaine faites du bon trade préservez bien votre capital gérer bien votre risque et nous on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations et encore plus l'éducation financière un grand merci à vous c'est cherchakil mb du www.jc7.com pour le trading wall street tv notre canal youtube et merci à vous pour soutenir le canal et soutenir le travail et tout ça fantastique donc un grand merci et contribuer ramener aussi vos idées vos articles et on est là c'est une grande communauté et on avance tous ensemble merci bonne semaine bye